C'est vrai que quand on a vu paraître dans la presse que, soi-disant, 425 000 euros auraient été payés à un cabinet extérieur, alors que c'était comme si c'était associé, comme si ces travaux avaient aidé notre commission, donc bien sûr on a été choqués. Et pendant le travail de la commission, c'est vrai qu'on était choqués de la manière dont on était traités, et ce que nous disait le ministère, c'est qu'on ne peut pas trop dépenser l'argent public, donc voilà, ils se sont montrés très chiches à notre égard, et donc le choc était important quand on a vu ces 425 000 euros. Maintenant, je ne sais pas exactement à quoi ont été consacrés ces 425 000 euros, mais il est clair que ça n'était pas du tout le même travail. Ce que je trouve assez surprenant, en fait, pour tout vous dire, Isabelle Filioza, c'est qu'au fond, on pourrait comprendre que le gouvernement vous ait prévenu et vous ait dit « Voilà, nous, on vous confie cette mission, c'est une mission essentielle à nos yeux, réfléchir aux mille premiers jours de l'enfant. » Et pour vous aider, pour vous accompagner dans ce travail, vous qui êtes pour le coup des experts, qui êtes psychothérapeutes, qui êtes comme Boris Cyrulnik, psychanalyste, qui travaillez sur ces questions-là, on va vous donner aussi les services d'un cabinet de conseil privé qui va vous accompagner, qui va vous aider. Mais à aucun moment ils ne vous ont prévenu que ce cabinet de conseil travaillait sur le même sujet parallèlement. Nous n'avons pas du tout entendu parler de ce cabinet de conseil. En revanche, il a été toujours très clair que la Direction interministérielle de la transformation publique, la DITP, travaillait sur ce sujet pour récupérer des informations et surtout préparer la société civile à accueillir. En fait, ce qu'ils nous ont dit, c'est que vous allez probablement donner des conclusions qui vont enclencher des chantiers importants. Nous voulons être prêts à accompagner ces chantiers. Donc, nous prenons aussi des informations et nous travaillons au sein de l'administration pour faire en sorte que lorsque vous aurez vos conclusions, nous soyons prêts. Donc, nous avons eu quelques rencontres avec la DITP. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas été au courant du tout qu'il se passait des choses autres. Mais ce qu'il se passait d'autre, ce sont des travaux en profondeur de l'administration. Et deux... Alors, une chose dont on savait, c'est qu'il y avait une consultation de la société civile, il y avait une consultation des ateliers, toutes sortes de choses qui étaient destinées à permettre aux associations de s'exprimer, aux parents de s'exprimer, à la PMI, tous les acteurs, en fait. Donc, ça, on savait que ça avait lieu. Ce qu'on ne savait pas, c'était que c'était un cabinet extérieur qui le faisait. Mais, en fait, le ministère, lui, il a fait, d'une part, une commande à la DITP pour obtenir des données, obtenir des informations. Et, d'autre part, il nous a donné... Enfin, la lettre de mission nous a été donnée par le président de la République. Et cette lettre de mission était sur l'expertise scientifique. Donc, c'était vraiment deux choses totalement différentes. Qu'est-ce qu'il vous répond ? Vous en avez parlé avec Adrien Taquet, qui s'occupe de l'enfance au gouvernement. Qu'est-ce qu'il vous répond ? Qu'est-ce qu'il vous dit ? Eh bien, ce qu'il m'a dit, c'est ça. C'est qu'il était d'abord, d'une part, désolé de la manière... C'est effectivement pas normal qu'il y ait eu si peu de défraiements et que les étrangers n'aient pas pu être correctement accueillis. Donc, ça, oui, il l'a dit. Il a dit que c'était dommage qu'on nous ait dit qu'on ne pouvait pas financer la traduction de notre rapport parce que c'est une des choses qu'on nous a dit aussi. On n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Donc, nous, on entendait toujours ça. On n'a pas d'argent. Donc, il a déploré cela en disant que finalement, c'était pas forcément... Mais vous avez été défrayé tout de même ? Vous avez été défrayé si des frais étaient... Il y a des cuillots financiers, des poches budgétaires spécifiques et on ne passe pas de l'un à l'autre. Mais en fait, pour eux, c'est très clair, il n'y a aucun rapport entre ce qu'a produit le cabinet Roland Berger et nous, ce que nous avons fait. Il s'appuie sur notre rapport qui n'est pas entaché de quoi que ce soit. Mais à aucun moment, vous n'avez travaillé ensemble. À aucun moment, on peut dire que vous n'avez travaillé ensemble. À aucun moment, on a travaillé ensemble, tout à fait. Merci.